La Terre, une planète exceptionnelle, impétueuse et dynamique. Les plaques continentales se déplacent et entrent en collision. Des volcans entrent en éruption. Des glaciers se forment, d'autres régressent. Ces forces titanesques, perpétuellement en action, laissent derrière elles une traînée de mystères géologiques. Rien n'est plus vaste que le Sahara. C'est l'endroit le plus chaud de la planète. Une étendue désertique meurtrière, oubliée par le temps. Du moins, c'est ce que croyaient les scientifiques jusqu'à ce qu'ils découvrent une série d'indices surprenants. Des fossiles de créatures marines. Des coquilles d'eau douce ensevelies par le sable. Des restes humains dans des villages primitifs. Des preuves évidentes que cet environnement austère cache un passé agité. Un passé qui pourrait changer le cours de l'histoire de l'humanité et apporter un nouveau chapitre spectaculaire dans l'histoire des origines de la Terre. Le désert du Sahara, en Afrique, est aussi vaste que les États-Unis. Le sable de cette gigantesque étendue pourrait à lui seul recouvrir le monde entier sous 20 cm d'épaisseur. C'est le plus grand désert et le point le plus chaud de la planète. La première fois que j'ai vu le Sahara, j'ai été frappée par l'aridité de ce paysage. C'est comme si le vert manquait à la palette de couleurs lorsqu'il a été créé. Il n'y a rien d'autre que des tons de gris et de marron, et pas le moindre signe de vie. La mission de James Smith consiste à découvrir des indices permettant d'expliquer la stérilité de cette Terre. Ses recherches commencent à l'extrémité est du désert, en Égypte. Non pas dans les dunes du Sahara, mais dans l'une des structures les plus grandioses jamais construites par l'homme, les grandes pyramides. Les blocs de pierre de cette merveille antique abritent un indice remarquable concernant l'histoire de ce pays et bien antérieur à l'époque pharaonique. Si l'on observe d'un peu plus près les blocs de pierre qui constituent ces pyramides, on aperçoit de magnifiques fossiles marins. Les plus faciles à distinguer sont ces disques plats d'environ 2,5 cm, connus sous le nom de numulites. Ce sont des organismes unicellulaires. Numulus signifie « petit écu » en latin. Ce sont des organismes unicellulaires parmi les plus gros ayant jamais existé. Dans des temps anciens, ces blocs étaient taillés dans des carrières du pays puis traînés vers le chantier. Chaque bloc de pierre pesait 2,5 tonnes et il en fallut 2 millions sur plus de 20 ans pour construire la grande pyramide. Chose incroyable, jusqu'à 40% de chaque bloc est constitué des fossiles de ces créatures marines primitives. Plus important encore, ces numulites vivaient, il y a 40 millions d'années, en milieu aquatique uniquement. « Ça prouve que ce lieu, aujourd'hui désertique, était autrefois recouvert par l'océan. On évoque souvent la construction des pyramides, mais on n'imagine pas que les blocs qui les constituent contiennent ces superbes fossiles. » Le Sahara est aujourd'hui le plus vaste désert au monde. Mais ces minuscules numulites laissent supposer qu'il était autrefois bien différent. De l'eau recouvrait peut-être cette étendue aride. Jane Smith se dirige plus dans les terres pour approfondir cette incroyable idée. Elle se rend dans une vallée désertique reculée, non loin des carrières où furent extraits les blocs de pierre. Ce lieu s'appelle Wadi Alitan. Des centaines de fossiles jonchent le sable. Ils ont été découverts en 1983. Mais ils n'ont rien à voir avec les minuscules numulites. « C'est une baleine. » « Là, on voit la colonne vertébrale, les vertèbres, les côtes, les épaules, une partie de la nageoire dorsale et la mâchoire. Cette créature ne vivait certainement pas dans le désert. Il s'agit d'un fossile de Dorudon, un ancêtre de notre baleine, disparu il y a 36 millions d'années. « Vu la taille des vertèbres et le reste des ossements, ils devaient mesurer environ 6 mètres. Cet animal prouve que ce lieu était sous l'eau. Un océan recouvrait ce désert. » « Wadi Alitan » signifie « vallée des baleines » en arabe. Cette dépression qui s'étend sur 20 kilomètres réunit le plus grand nombre de fossiles au monde. Certains ont été découverts dans le sable, d'autres dans la paroi des falaises. Jusque-là, on en recense 400. Presque tous sont des créatures marines, ce qui vient confirmer que le Sahara était autrefois recouvert par les os. « Voici le fossile d'un bébé baleine. Vous apercevez là sa mâchoire inférieure avec quelques dents, l'épaule, la colonne vertébrale, des côtes et la queue toute recroquevillée qui vient rejoindre sa tête. » Comme si trouver des baleines en plein milieu du désert n'était pas assez curieux, un autre mystère reste à élucider. De nombreux fossiles sont ceux de très jeunes Dorudons, comme celui-ci. « Cet enchevêtrement rocheux délicat permet de comprendre pourquoi tant de bébés baleines sont morts ici. » « Le fossile du bébé baleine prouve que l'océan recouvrait cette terre. Ces rochers nous en apprennent plus encore sur le type d'océan. Ce sont des racines de palétuviers fossilisés. » Ces racines se trouvaient sous l'eau, les palétuviers poussant en surface. « La végétation ne se développe pas en eau profonde. Cette terre était donc recouverte par une étendue d'eau peu profonde lorsque ces dépôts se sont formés. Une étendue semblable aux Everglades en Floride, où l'on trouve des palétuviers. » Jane Smith a découvert le rivage de cette mer primitive. La faible profondeur des eaux permet d'expliquer pourquoi tant de jeunes animaux les peuplaient. « Du fait de la présence d'un si grand nombre de fossiles, on peut imaginer qu'il s'agissait d'une baie peu profonde et abritée, où les baleines venaient mettre bas. » « C'est incroyable de voir des fossiles de baleines dans un lieu où les précipitations sont actuellement inférieures à un millimètre par an. On ne peut trouver de preuves plus éloquentes du changement géologique. » Les pièces manquantes du puzzle viennent s'imbriquer, révélant le passé aquatique du Sahara. « Il y a 40 millions d'années, ce désert devait former au beau milieu de cette vallée une baie recouverte d'eau peu profonde d'un beau bleu vert tropical. La côte s'étendait à l'horizon et des palétuviers poussaient dans les zones peu profondes. Des forêts pluviales et des marécages devaient recouvrir les terres. Les baleines ont dû dériver vers cette côte, attirées par l'abondance de nourriture. Mais cet océan est sur le point de disparaître. Les fossiles marins retrouvés en Europe et en Afrique prouvent que cet océan s'étalait sur presque toute une moitié de la planète, reliant l'Asie à l'Atlantique. Il s'agit de l'océan Thétis, sous lequel une grande partie du Sahara est immergée. Reste à savoir quand et comment cette étendue luxuriante est devenue le désert aride que nous connaissons aujourd'hui. La réponse vient non pas des schémas climatiques, mais de la géologie. Le continent africain tout entier repose sur une gigantesque plaque d'écorce terrestre. Il s'agit d'une plaque tectonique. Et il y a 40 millions d'années, à l'époque Eocène, cette plaque est en mouvement. Des baleines nagent donc dans cet océan de l'Eocène à Wadi Alitan, tandis que la plaque africaine se déplace vers le nord. L'Afrique vient heurter l'Europe, refermant l'océan Thétis. Mais la plaque africaine continue son chemin. La partie nord de l'Afrique s'est surélevée, faisant ainsi reculer l'océan Thétis. Toute cette zone du nord de l'Afrique est à présent émergée. Elle est comme sortie de terre. Les baleines de Wadi Alitan se retrouvent isolées et prisonnières dans une étendue d'eau qui ne cesse de diminuer. Le Sahara vient de faire ses premières victimes. Désireux de connaître le passé du Sahara, les géologues ont découvert jusque-là deux éléments importants. Des fossiles marins au cœur des grandes pyramides d'Egypte prouvent que les blocs de pierre étaient autrefois sous les eaux. Des squelettes de baleines révèlent qu'une mer recouvrait une grande partie du Sahara il y a 37 millions d'années. Alors que les puissantes plaques tectoniques font émerger le Sahara, un marécage tropical se forme. Afin de comprendre ce qui a pu le transformer en l'étendue désertique que nous connaissons aujourd'hui, les scientifiques doivent déterminer avec précision quand ce désert s'est formé. Mais les clés de ce mystère sont cachées là où on s'y attend le moins. Il y a 20 millions d'années, le Sahara est un marécage tropical luxuriant. Les géologues essaient aujourd'hui de découvrir ce qui s'est passé par la suite. Aujourd'hui, le Sahara se trouve sur ce que l'on appelle la ceinture désertique, une région aride au nord de l'équateur. Ici, des vents violents débarrassent le ciel de ces nuages et assèchent le sol. Cette région s'étend du Sahara au désert du sud-ouest des Etats-Unis en passant par le désert de Gobi en Chine. Le Sahara est le plus vaste de tous. Pourtant, les géologues ignorent presque tout quant à l'époque de sa formation. Nous n'avons qu'une vague idée de ce à quoi ressemblait le Sahara, car le vent a emporté beaucoup d'indices et ce qu'il n'a pas emporté est le plus souvent enseveli sous le sable. Nous avons donc du mal à trouver les roches dont nous avons besoin pour percer les mystères de ce désert. Le désert blanc est l'un des rares endroits offrant un indice relatif à la naissance du Sahara. Dans ce site d'une beauté époustouflante, les rochers présentent des formes spectaculaires. C'est incroyable. On dirait un champignon. Ces rochers en forme de sablier s'appellent des Yardang. Ils vont permettre aux géologues d'estimer l'âge du désert. Cette roche prouve elle aussi que ce désert était autrefois recouvert par les eaux. Il s'agit d'une sorte de craie constituée de milliards de micro-organismes marins. Les Yardang s'érodent très facilement, ce qui explique pourquoi ils sont si magnifiquement sculptés par le vent. Mais le vent est un créateur brutal. Il soulève le sable et le projette violemment contre les Yardang. Lorsque le vent érode la roche, on obtient cette forme caractéristique de champignon plus étroite au milieu. C'est parce que plus le vent s'éloigne du sol, plus il souffle vite. Il érode donc plus facilement la roche, mais il contient moins de sable puisqu'il le récupère au sol. La partie du Yardang la plus érodée, la plus fine, c'est donc celle où le vent souffle le plus fort, tout en transportant un maximum de sable. Il y a 40 millions d'années, le sommet des Yardang faisait partie du plancher sous-marin. Mais le vent s'est élevé lorsque le Sahara s'est transformé en désert et il a commencé à sculpter ses formes. Déterminer combien de temps a pris ce processus pourrait permettre d'établir l'âge du désert. C'est difficile de dire précisément combien de temps il a fallu au vent pour sculpter tout ça. Un rocher tel que celui-ci, d'environ 4,50 m, je dirais entre quelques dizaines et quelques centaines de milliers d'années. Mais pour façonner toute cette étendue, il a dû lui falloir au moins un million d'années. Pourtant, les géologues pensent que le Sahara a plus d'un million d'années. Dans leur quête d'une date plus précise, il se tourne vers l'une de ses caractéristiques les plus emblématiques, les dunes de sable. Ici, dans le désert, les tempêtes de sable peuvent durer 4 jours. Le sable est projeté de toutes parts. Au cours de centaines de milliers d'années, il s'est accumulé formant des dunes pouvant atteindre la taille d'un bâtiment de 50 étages. Ces montagnes de dunes dissimulent peut-être le secret de l'âge du Sahara. Dès que le climat devient aride, le vent peut former des dunes. Pour savoir combien de temps cela a pris, on peut essayer de dater les dunes elles-mêmes, mais c'est très difficile. C'est difficile car les dunes se déplacent sans arrêt. Le vent qui les construit les fait également disparaître, les déplaçant sur une quinzaine de mètres par an en moyenne. Pour obtenir l'âge précis du désert, les scientifiques doivent donc suivre le sable jusqu'à sa destination finale. Les gros grains de sable voyagent lentement et ne vont pas très loin. Mais les particules plus fines voyagent bien plus longtemps. Elles peuvent être transportées jusque dans l'Atlantique. Le Sahara est la source de poussière la plus importante de la planète. 500 millions de tonnes atterrissent dans l'Atlantique chaque année. Quelques-unes atteignent la Floride, créant de superbes couchers de soleil rougeoyants. Mais la plupart de ces poussières finissent au fond de l'océan. Une mine d'informations sur le passé du Sahara. L'avantage des sédiments sous-marins, c'est qu'ils mémorisent tout. Les poussières qui descendent de la surface sont stockées dans le plancher océanique. En 1995, Peter de Menocal perce le plancher sous-marin traversant des couches de boue datant de plusieurs millions d'années. Chaque couche de sédiments correspond à une capsule temporelle. A faible profondeur, Peter trouve une grosse quantité de ces poussières venues du désert. Il décide donc d'extraire des échantillons encore plus profondément, datant cette fois de plus d'un million d'années. Les poussières du désert sont toujours là. Il atteint finalement une couche datant d'il y a 3 millions d'années. Et enfin, il n'y a plus trace de ces poussières. Il aura fallu une exploration dans le plancher océanique pour observer le passage d'un environnement tropical humide à un désert aride. C'est un changement incroyable. On n'imagine pas que quelque chose d'aussi vaste, étendu et fixe que le Sahara puisse subir de telles transformations. Et pourtant, c'est ce que nous apprend son passé géologique. Peter a finalement résolu l'énigme du Sahara. Cet étendu est désertique depuis 3 millions d'années. En cherchant à découvrir l'âge du Sahara, les géologues ont mis au jour deux indices surprenants. Les yardang prouvent que le sable est balayé par les vents dans le désert depuis au moins 1 million d'années. Des échantillons prélevés dans le plancher sous-marin fournissent une date plus précise. De marécage, le Sahara s'est transformé en un désert il y a 3 millions d'années. Le Sahara est alors devenu l'étendue désertique que nous connaissons aujourd'hui. La géologie semblait donc pouvoir expliquer à elle seule la formation du désert le plus vaste au monde. Jusqu'à ce qu'un nouveau radar fixé sur une navette spatiale révèle qu'un couloir de végétation traversait autrefois ce désert brûlant. En 1981, la navette spatiale fait une découverte surprenante. A l'aide d'un nouveau type de radar, la NASA prend en photo une portion de 50 km du Sahara. Le radar traverse le sable sur une profondeur de 5 mètres et laisse apparaître ce qui devait être autrefois un réseau de fleuves s'entrecroisant dans le désert. Cette découverte laisse les scientifiques sans voix. Il y a 3 millions d'années, le Sahara, qui était alors une forêt pluviale, se transforme en désert. Il semble maintenant qu'il aurait renfermé d'importantes quantités d'eau à un moment donné, durant les 3 millions d'années qui ont suivi. Les chercheurs suivent les images de la NASA jusqu'au nord de la Tunisie, au bord d'une dépression profonde dans le Sahara. C'est là que se trouve leur premier indice. Voici ce que nous recherchons. Regardez ces coquilles quasiment intactes. Ce dépôt en est largement constitué. Et ce ne sont pas des coquilles d'océan. Voici la moitié d'un Cadastradurnam glorcum, ce qui prouve l'existence d'un lac d'eau douce. C'est un spécimen parmi des millions de coquilles. Nous devons nous trouver près du rivage d'un ancien lac. D'autres dépôts de coquilles révèlent que ce lac était gigantesque. Environ la superficie de la Virginie occidentale. Mais ces coquilles fournissent une information encore plus remarquable. L'époque à laquelle a existé ce lac. Une datation au carbone 14 indique que ces coquilles sont vieilles de 90 000 ans et conduit à la conclusion suivante. Vu la quantité de coquilles, il devait pleuvoir beaucoup aux alentours de ce lac et le Sahara devait être verdoyant. Les scientifiques se dispersent à travers le Sahara pour enquêter sur d'autres images satellites. Ils recherchent toute cuvette dans le paysage qui aurait autrefois pu contenir une étendue d'eau douce. Les images radar prises par la NASA associées à la technologie GPS ont permis de retrouver des traces des lacs dans tout le désert. Et certains étaient immenses. L'existence de trois lacs différents a été confirmée par la présence de coquilles d'eau douce. Ces lacs étaient si étendus qu'ils ont été surnommés méga-lacs. voici l'autre rive du méga-lac. C'en était un parmi d'autres au milieu de ce Sahara verdoyant. Une fois localisés tous les lacs, Drake se rend compte d'un fait étonnant. Voici ici le nord de l'Afrique et là, la limite du Sahara. Nous nous trouvons là en Tunisie avec un méga-lac ici. et nous savons qu'un autre méga-lac se trouvait ici au sud de la Libye et un autre encore plus grand ici au Tchad. S'ils avaient tous atteint leur taille maximale, ils auraient couvert 10% du Sahara. Ce qui les aurait rendus trois fois plus étendus que les grands lacs d'Amérique du Nord. Ce qui est aujourd'hui le plus vaste désert du monde abritait autrefois des étendues d'eau douce parmi les plus grandes de la planète. Les changements climatiques soudains sont associés à différents phénomènes de l'activité volcanique aux météorites heurtant la Terre. Mais Peter de Menocall, chercheur en climatologie, pressent que cette transformation du Sahara n'est pas la première. Il se tourne alors vers les échantillons prélevés dans le plancher océanique. Notre approche consiste à utiliser ces sédiments marins comme archive des changements climatiques passés en Afrique. En observant les niveaux de poussière désertique datant de centaines de milliers d'années, il découvre que le Sahara a subi plus d'une transformation. La première fois que nous avons étudié ces échantillons, les bras m'en sont tombés car nous avons découvert qu'il y avait déjà eu de tels changements. Pour expliquer ces changements réguliers et spectaculaires, Peter regarde au-delà du Sahara. Il décide de se pencher sur la rotation de la Terre elle-même, en particulier sur les petites oscillations qu'elle produit lorsqu'elles tournent autour du Soleil. Ces oscillations provoqueraient une légère inclinaison de la Terre. Les moussons qui arrosent aujourd'hui le sud de l'Afrique se seraient donc déplacés vers le nord, déversant leur pluie sur les dunes du Sahara. Le point important, c'est que ces oscillations se produisent tous les 20 000 ans. Chaque période où le Sahara a été humide correspond à une phase d'oscillation et cela dure depuis des millions d'années. Chaque fois que la bande pluvieuse se déplace vers le nord, le paysage se transforme et le Sahara redevient verdoyant. Pour moi, le plus incroyable, c'est comment de petites fluctuations dans quelque chose d'aussi simple qu'une oscillation dans l'orbite de la Terre peuvent entraîner des changements climatiques aussi spectaculaires dans une région aussi vaste. Les scientifiques savent à présent comment et pourquoi le Sahara est devenu verdoyant. Ils savent que des lacs gigantesques recouvraient une grande partie du désert, mais ils n'ont pas la preuve qu'ils étaient reliés entre eux. S'agissait-il d'immenses étendues d'autres pluies isolées ou formait-il un réseau de fleuves interconnectés, comme le suggèrent les images radars de la NASA ? Nick Drake entend dire qu'en 2009, des archéologues ont fait une importante découverte étayant la thèse des fleuves, des outils en pierre trouvés à proximité du mégalac de Tunisie. La première étape consiste à trouver le rivage de l'ancien lac. Voici des mollusques d'eau douce. Ces minuscules coquillages semblent confirmer l'existence du lac. Drake cherche à présent qui aurait pu s'abreuver dans ce mégalac. Voici une partie de la mâchoire d'un petit herbivore. On aperçoit trois dents. Peut-être une gazelle. Des animaux devaient donc vivre dans ce désert lorsqu'il était vert. Voici un outil en pierre. Il était devenu émoussé, mais je l'ai retouché en enlevant des éclats très fins près du bord. Le fait que nous retrouvions des outils en pierre et des squelettes d'animaux laisse penser que des hommes chassaient. Et voici l'animal chassé. Il y avait également de l'eau. Donc on peut imaginer des hommes assis autour d'un point d'eau attendant qu'un animal vienne boire, qu'il l'aurait ensuite tué, mangé et laissé ses restes derrière eux. Il s'agit là d'une découverte importante. Cet outil en pierre révèle que des gens vivaient sur les rives de cet ancien lac. Ce qui s'est passé il y a 90 000 ans marque donc un tournant non seulement dans l'histoire du Sahara, mais également dans celle de l'humanité. Nous descendons tous d'un même groupe d'hommes vivant dans l'est de l'Afrique, le berceau de l'humanité. Il y a entre 80 000 et 120 000 ans, l'homme moderne commence son long périple pour quitter l'Afrique. Personne n'est sûr de la route qu'il a empruntée. La théorie généralement avancée est que le Sahara était infranchissable. Les hommes ont donc rejoint la côte avant de traverser un isme en direction de la péninsule arabique. Mais d'après Nick Drake, si le méga lac était alimenté par un réseau de fleuves, il aurait formé un couloir de végétation traversant le désert brûlant. Nos ancêtres auraient pu suivre ce réseau de fleuves, contourner le lac, suivre le second, puis suivre le troisième avant de contourner le dernier lac, atteignant ainsi le nord de l'Afrique. Ils pouvaient ainsi quitter plus facilement la région. Le lac constitue une bonne théorie. Les fleuves plus le lac forment une théorie encore plus concrète. Pour étayer sa thèse, Nick Drake se dirige vers l'une des rares zones du désert où l'eau coule encore, une oasis. Il découvre une petite source qui abrite un indice précieux. Super ! Un cyclidé. Presque tous les cyclidés se trouvent au sud du Sahara. Ce spécimen particulier est le seul qui vit dans le nord. Ce cyclidé ressemble beaucoup à son cousin qui vit dans le lac Tanganyika. Mais ce lac se situe à près de 5000 kilomètres de distance de l'autre côté du Sahara. La grande question c'est comment est-il arrivé là ? Le plus vraisemblable c'est qu'il a traversé à la nage ce désert jadis verdoyant. L'homme moderne qui pouvait vivre dans différents types d'environnement a sans doute trouvé ça très facile. Bien plus que ce poisson. ces fleuves et ces lacs ne vont pas durer. La porte se referme sur le couloir verdoyant. Mais les scientifiques savent à présent qu'à cause de l'oscillation de la Terre le Sahara agit comme un pendule passant d'une période humide à une période aride tous les 20 000 ans. L'enquête a permis de découvrir deux indices expliquant comment ces oscillations influent sur le Sahara. Des coquilles d'eau douce datant d'il y a 90 000 ans prouvent que le désert était autrefois recouvert par un gigantesque lac. Ainsi que l'idée montre que le Sahara était parcouru par un fleuve formant ainsi un couloir de vie à travers le désert. Mais les scientifiques doivent encore trouver des informations concrètes concernant la vitesse à laquelle ces changements se sont produits. Puis un archéologue égyptien fait une découverte étonnante dans le désert libyen témoignant de la dernière transformation du Sahara. Le changement climatique le plus spectaculaire au cours des 10 000 dernières années. Les scientifiques essayant de reconstituer l'histoire du Sahara ont mis au jour une incroyable suite d'événements. Il y a 40 millions d'années, le Sahara était recouvert par les eaux. Il y a 3 millions d'années, il devenait un désert. Depuis, il est passé successivement de terres verdoyantes à étendues arides tous les 20 000 ans. Les scientifiques se penchent à présent sur son passé géologique le plus récent, les 10 000 dernières années, afin de découvrir la vitesse à laquelle se transforme ce gigantesque désert. Les chercheurs se dirigent vers une vallée au cœur du désert libyen. Le premier indice permettant d'éclaircir le mystère est un cercle de pierres. Voici les fondations d'une ancienne hutte. On a du mal à imaginer que des gens pouvaient vivre ici, sur cette étendue aujourd'hui désertique. La découverte d'Hassan prouve que des êtres humains habitaient ici. La structure de cette hutte consiste en cette base circulaire formée de blocs de pierres placés verticalement et provenant d'une roche locale. La hutte devait former une structure semi-circulaire, probablement recouverte de pots et de branchages. Les hommes devaient l'utiliser comme abri. D'après Hassan, ces huttes auraient pu accueillir une petite communauté de 50 personnes environ. Il doit à présent déterminer de manière exacte l'époque à laquelle elles vivaient ici. Des perles en coquilles d'œufs d'autruches. Ces petites perles en coquilles d'œufs d'autruches sont clairement l'œuvre d'êtres humains. Ils se servaient de coquilles d'œufs pour faire des colliers. Ils taillaient de petits cercles qu'ils trouaient pour pouvoir y enfiler une ficelle et créaient ainsi des bracelets ou des colliers. Les coquilles d'œufs utilisées pour créer ces bijoux sont là elles aussi. Elles fournissent le second indice. Les coquilles d'œufs laissent évidemment penser que des autruches vivaient ici, ce qui est assez incroyable vu l'environnement. Il ne s'agissait donc pas d'une tribu nomade mais d'une communauté de fermiers établies élevant des animaux pour les manger. Hassan réalise une datation au carbone 14 des coquilles d'œufs d'autruches. Le résultat ? Des êtres humains et des animaux peuplaient le désert le plus meurtrier de la planète il y a tout juste 7000 ans. C'est une preuve indéniable de la dernière explosion de végétation dans le désert. Une dépression dans le sol révèle que la pluie tombait ici durant les moussons. Ce dépôt de boue prouve qu'un lac profond se trouvait ici. Cette boue révèle l'existence d'une étendue d'eau qui aurait pu subvenir aux besoins d'un village. Vu la profondeur du lac comme l'attestent ces couches sédimentaires il devait y avoir beaucoup de végétation et d'animaux et les gens devaient s'y sentir bien. En différents endroits du Sahara les scientifiques ont retrouvé des traces de vie similaires. Des restes d'éléphants de gazelles d'hippopotames ou de crocodiles. Des peintures rupestres étonnantes décrivent même des hommes en train de nager. Ailleurs des squelettes humains ont été retrouvés soigneusement enterrés dans ce qui était autrefois des cimetières en bordure de lac. L'analyse de ces ossements a révélé qu'ils dataient d'entre 6000 et 10 000 ans. La question que se posent à présent les scientifiques c'est à quelle vitesse le Sahara est-il repassé d'une terre fertile à une terre aride. Plus tôt des échantillons prélevés dans le plancher sous-marin avaient révélé que le Sahara s'était initialement transformé en désert il y a 3 millions d'années. Ils avaient également permis d'expliquer comment une oscillation de l'axe de la terre le faisait depuis passer successivement d'aride à verdoyant. À présent le climatologue Peter de Menocal veut en savoir plus sur la dernière transformation du Sahara en désert. Elle se serait produite au cours des 10 000 dernières années. Pour un géologue ouvrir ses échantillons c'est comme remonter le temps. C'est incroyable. Le haut de l'échantillon est bien plus rouge. Chaque demi-centimètre de sédiment dans l'échantillon représente environ 200 ans. Les différences de couleurs des sédiments sont subtiles mais pour un œil expérimenté c'est un indice précieux. Lorsqu'on observe cet échantillon ce qui frappe c'est ce changement incroyable de couleur. Les sédiments sont marrons verts dans cette partie de l'échantillon. C'est dû aux minéraux argileux qui composent les sédiments des fonds marins. Les sédiments rouges eux correspondent aux poussières du Sahara qui ont été balayées par les vents. Lorsqu'on avance dans le temps le marron continue de prédominer. Là on arrive il y a environ 7500 ans et puis bingo c'est là que le Sahara s'est asséché. On peut mettre le doigt dessus. C'était il y a 5500 ans. La proximité de ces deux couches montre à quel point le changement a été rapide. La transition entre un Sahara bien arrosé et verdoyant à un Sahara bien plus aride. On voit que cette transition climatique s'est produite en l'espace d'un ou deux siècles. Les scientifiques savaient déjà que le Sahara était un environnement en évolution constante. À présent pour la première fois ils ont une idée de la rapidité de ces changements. Alors que l'oscillation de la Terre entraîne le déplacement de la bande pluvieuse le retour du désert est rapide et meurtrier. Ces transitions ont dû se produire sur quelques générations. En l'espace de trois générations les gens ont dû se rendre compte que leur environnement n'était plus supportable. Surplombant les vestiges du village au bord du lac Hassan a découvert une grotte qui selon lui a joué un rôle important pour les habitants du Sahara lors de ce changement climatique soudain. Elle contient peut-être des indices témoignants de ce qui s'est passé. La première fois que je suis venu ici le sable atteignait ce niveau. J'ai dû entrer en rampant car il avait tout enseveli. Ce sable balayé par les vents ne peut pas se former lorsque le désert est verdoyant. Le premier indice est enterré dans le sable. Des excréments d'animals en parfait état de conservation. Ces excréments sont non seulement révélateurs du climat de l'époque mais il constitue également un excellent matériau pour une datation au carbone 14. Elle va nous permettre de dater le dernier assèchement du Sahara. Ces crottes de chèvre ensevelies sous le sable révèlent que la communauté de fermiers était submergée par le désert. Dissimulé au fond de la grotte, un autre indice confirme qu'il venait s'abriter ici. Cette grotte présente une caractéristique intéressante des empreintes de Mainz. C'est une preuve incontestable que des hommes ont vécu ici. L'indice suivant suggère qu'autour d'eux, le Sahara commençait à se transformer inexorablement en désert. voici un dessin intéressant avec ses longues lignes. Il représente un nuage en train de déverser la pluie. Elle commençait à devenir rare en ce temps-là et les hommes devaient venir prier ici pour qu'il pleuve. Mais avec la mousson repartie à plusieurs milliers de kilomètres au sud, leur prière ne pouvait être entendue. cette grotte devait être un lieu sacré très important pour ces gens à une époque où la vie devenait difficile. Finalement, malgré leurs prières, la force de ce changement sera si puissante qu'ils n'auront d'autre choix que de partir. dans cette grotte, on trouve du sable et des empreintes de main. Elles constituent le dernier témoignage laissé par les habitants du Sahara. L'histoire de cette grotte commence avec une inclinaison de l'axe de la terre qui fait cesser la pluie au Sahara. Ce qui devait ressembler à une interminable sécheresse a transformé en l'espace de 200 ans une région agréable et fertile de la taille des Etats-Unis en une étendue désertique brûlante, celle que nous connaissons aujourd'hui. Ce sera le bouleversement environnemental le plus important de ces 10 000 dernières années. Ceux qui ont pu ont migré vers l'est en direction de la source d'eau la plus proche, la vallée du Nil. Un îlot de verdure au milieu du vaste désert. Cet exode aura une issue surprenante. La mort d'une culture il y a 5 500 ans entraînera la naissance de l'une des civilisations les plus avancées de la planète. C'est l'assèchement du Sahara qui a permis l'avènement de cette grande civilisation. Les hommes sont arrivés de différents endroits du désert, ont établi leur village et en très peu de temps ils ont rassemblé les ingrédients nécessaires à l'ascension de la civilisation égyptienne. Dans le cas présent ce changement climatique est à l'origine d'un des épisodes les plus spectaculaires de l'histoire. L'enquête pour découvrir à quelle vitesse le Sahara est redevenu un désert a mis au jour deux indices étonnants. Des perles en coquilles d'œufs d'autruches prouvent que des hommes et des animaux ont habité un Sahara verdoyant il y a tout juste 7000 ans. Des sédiments océaniques montrent que le Sahara est redevenu désertique à une vitesse incroyable en seulement 200 ans. La prochaine oscillation de l'axe de la Terre est prévue pour dans 15 000 ans. C'est seulement à ce moment-là que le Sahara retrouvera une végétation luxuriante. Mais les technologies modernes ont trouvé des moyens d'accélérer ce processus. L'enquête dans le passé mouvementé du Sahara se concentre à présent sur les 100 dernières années. En 1956, une société française découvre de vastes réserves de pétrole dans le désert. Une ruée vers le pétrole s'ensuit, le sol est creusé de toutes parts. On découvre alors quelque chose d'inattendu profondément enfoui sous le sable. d'énormes quantités d'eau douce. Le Sahara semble sur le point de livrer un nouveau secret. Voici un puits classique d'où l'on pompe l'eau pour l'irrigation des champs. L'eau est assez chaude, ce qui signifie qu'elle vient d'assez loin dans le sol. Plus le puits est profond, plus l'eau est chaude. L'eau des puits du Sahara peut atteindre 66 degrés Celsius une température aussi élevée indique que l'eau pompée vient d'assez loin sous terre pour avoir été réchauffée par la chaleur interne de la planète. Des pompes comme celle-ci peuvent puiser de l'eau se trouvant à 1 km de profondeur, voire plus. Le désert privé de pluie depuis des années, cette eau doit bien venir de quelque part. Jane Smith identifie un nouvel indice. Lorsque je regarde les parois du puits, je vois que le fer les a colorés en rouge-oranger. C'est de l'hématite, un minéral généralement présent dans l'eau qui a séjourné sous terre pendant longtemps. L'hématite et la chaleur de l'eau semblent indiquer la présence d'une réserve d'eau souterraine. Curieusement, d'importantes quantités d'eau se trouvent effectivement sous une grande partie du Sahara. Il faut chercher l'explication dans le grès. Le grès est constitué de couches de sable transformées en roches au cours de milliers d'années. Ce qui est incroyable avec le grès, c'est sa capacité à stocker l'eau. Cela est dû aux espaces poreux nombreux et assez gros entre les grains de sable. Si je verse de l'eau sur cette roche, comme ça aurait été le cas s'il n'avait plu sur le Sahara, elle est directement absorbée. Les scientifiques savent à présent que tous les 20 000 ans, une oscillation dans l'orbite de la Terre déplace la mousson vers le nord. Des pluies arrosent alors le désert. L'eau de ces pluies est en grande partie stockée sous terre. Il s'agit du système aquifère des grès nubiens. Telle une gigantesque éponge souterraine, il absorbe l'eau sous l'Egypte, la Libye et le Soudan. Bien qu'il n'y ait rien d'autre ici que du sable et de la roche, sous mes pieds, il y a autant d'eau que dans les grands lacs d'Amérique du Nord. La présence d'une réserve d'eau même éloignée sous terre est surprenante vu les températures thoriques du Sahara. En 1922, en Libye, le mercure a atteint 57 degrés, un record jamais battu depuis. L'ironie de la chose, c'est que l'eau est protégée par le désert lui-même. Des couches d'argile recouvrent le grès, le protégeant ainsi des rayons du soleil. L'argile agit également comme un enduit étanche, retenant l'eau dans la roche et créant une pression. Les lignes de faille dans l'argile sont à l'origine des fameuses oasis du désert. C'est une source naturelle. L'eau remonte de l'aquifère Nubien sous sa propre pression. Il s'agit en fait d'eau fossile. Elle date d'il y a un million d'années. Cette réserve d'eau est un héritage du passé verdoyant du Sahara. Ce sont les vestiges de ces lacs immenses et de ces fleuves. Il s'agit là d'un seul aquifère. Les scientifiques utilisent aujourd'hui des radars pénétrant le sol pour localiser et répertorier d'autres aquifères dans le Sahara. C'est la promesse d'encore plus d'eau douce. Cette nouvelle technologie offre l'espoir d'un Sahara à nouveau verdoyant, indispensable à l'agriculture et à l'élevage. Si tout fonctionne comme prévu, il y aura ici 200 puits. Mais il pourrait ne constituer qu'une solution à court terme. Il s'agit d'une nappe phréatique fossile. L'eau ne se renouvelle pas. Il arrivera un moment où il n'y en aura plus. Cette eau qui a étanché la soif des habitants préhistoriques du Sahara et qui s'est accumulée durant un million d'années pourrait s'épuiser en moins d'un siècle. Une fois que la nappe souterraine sera asséchée, le désert devra à nouveau attendre 15 000 ans avant que l'oscillation de l'axe de la terre le rende à nouveau verdoyant. L'énigme relative à la formation du Sahara et à sa transformation a révélé un passé agité. Des squelettes de baleines retrouvées dans le désert prouvent qu'il était recouvert par les eaux il y a 40 millions d'années. Des échantillons de planchers océaniques contenant du sable révèlent que le désert s'est asséché il y a 3 millions d'années. Des coquilles d'eau douce montrent qu'il y a 90 000 ans une oscillation dans l'axe de la terre a entraîné la formation d'immenses lacs et de fleuves. Cette oscillation rend le Sahara à nouveau verdoyant tous les 20 000 ans. Des perles en coquilles d'oeufs d'autruches indiquent qu'il y a tout juste 7 000 ans le Sahara voyait vivre ses derniers habitants avant de redevenir désertique. Les secrets du Sahara ont finalement été dévoilés. Il ne s'agit pas d'une étendue désertique statique. Ce désert est dynamique et grouille de vie pouvant soudain se couvrir d'une végétation luxuriante. Cette terre vaste et majestueuse continue d'avancer, de se transformer et d'évoluer tout comme la terre elle-même. soudain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada